Bonjour tout le monde, bienvenue à la 52e web émission de Médicis. Mon nom est Edée Chandonnet, je suis gestionnaire de portefeuille chez Médicis et je suis accompagné aujourd'hui de Karine Surcotte, aussi gestionnaire de portefeuille chez Médicis. Bonjour Karine. Bonjour Edée. Bonjour. Karine, on a une première question aujourd'hui qui nous a été posée par Yves, par courriel. Yves qui arrive à la retraite puis se demande en fait, il nous mentionne qu'il va commencer à décaisser de son portefeuille. Il se demande si on doit modifier la stratégie d'investissement pour tenir compte des nouveaux décaissements à venir du portefeuille. Je pense, Karine, cette question-là, elle nous est posée assez souvent puis peut-être que dans sa question, Yves mentionne stratégie d'investissement mais souvent, il y a deux volets à cette question-là, si je ne me trompe pas. Il y a la répartition d'actifs et il y a aussi la stratégie, la façon dont le portefeuille va être géré. Tout à fait, Edée. Et c'est là qu'Yves a raison de dire qu'on doit modifier la stratégie mais le terme approprié serait plus la répartition d'actifs entre justement les actions et les titres à revenu fixe. Et ça, Edée, tu le sais, tu rencontres des clients à tous les jours, ça se prépare. Et ce n'est pas quelque chose qu'on modifie vraiment le jour 1 où on commence à décaisser. Alors, c'est planifié d'avance lorsqu'on rencontre les clients individuellement. On sent que soit qu'Yves va vendre, par exemple, son entreprise dans 2-3 ans ou un arrêt d'emploi. Alors, c'est un réflexe normal de se dire qu'on doit changer quelque chose à l'approche des retraits du portefeuille parce qu'on passe d'une phase d'accumulation où on est habitué de ne pas dépendre de son portefeuille à une phase où on va retirer. Et c'est là que c'est important de garder une certaine portion du portefeuille qui va subvenir aux besoins des prochaines années. Mais souvent, Edée, est-ce qu'on me pose? Oui, Karine, dans le fond, c'est lors des revues de portefeuille qu'on fait avec nos clients, où est-ce qu'on va poser ces questions-là et de concert avec nos clients, on va préparer à l'avance cet événement-là. Donc, on va augmenter graduellement, année après année peut-être, la répartition en titre à revenu fixe dans les portefeuilles en prévision de la retraite et non à partir du jour 1 de la retraite. Oui, et ce n'est pas la stratégie d'investissement qu'on change, la façon de sélectionner les entreprises qui vont bien performer et qui vont procurer du rendement. C'est plutôt quelles entreprises on va mettre du côté actions et lesquelles on va mettre du côté revenu fixe. Mais ce n'est pas cette stratégie-là qu'on change, c'est la répartition. Et un autre réflexe peut-être, Edée, qu'on entend souvent lorsque le décaissement commence, c'est de dire « je n'ai plus vraiment le même temps devant moi que j'avais lorsque je travaillais. Mon horizon est court. » Mais Edée, ce qu'on répond, c'est pas vrai que l'horizon de placement, de l'entièreté du portefeuille du 2 ou du 3 millions est rendu sur 5 ans. On va plutôt avoir une petite portion et c'est celle-là qu'il faut préparer finalement pour le décaissement. Alors, je passerai à la deuxième question, Edée. Bien sûr. Et on sait, la lettre annuelle de M. Buffett est sortie dernièrement. On a d'ailleurs notre collègue Aaron Lanny qui est allé à Zone Économie lundi pour en parler. Et c'est la question de Louise, Edée, qui nous demande ce qu'on en pense justement de cette lettre-là en 2021 que M. Buffett a écrite à ses actionnaires. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que c'est une lettre qui passe à l'histoire? Bien, c'est une lecture intéressante pour quelqu'un qui connaît peu l'entreprise. M. Buffett fait le tour de plusieurs acquisitions qui ont été faites dans le passé. Mais non, ce n'est pas une lettre qui va passer à l'histoire pour des gens qui connaissent bien l'entreprise et qui ont déjà lu les lettres précédentes de Berkshire Hathaway. Donc, il n'y a pas un aspect de nouveauté tellement dans cette lettre-là. Si on peut dire l'effet marquant de la lettre, M. Buffett fait son mea culpa sur l'achat de Precision Caspard. C'est John Caspard, dont ils ont fait l'acquisition à la fin 2016 ou peut-être début 2017, qui est une entreprise qui fabrique des pièces pour les moteurs d'avion, pour l'industrie pétrolière. M. Buffett mentionne que cette entreprise-là était et est toujours très bien gérée. Mais l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a mal évalué la croissance à long terme de cette entreprise-là. Ce qui fait en sorte qu'il a payé trop cher. Il a acheté une très bonne entreprise, mais il a payé trop cher. Il mentionne que c'est une erreur majeure qu'il a faite lors de cette acquisition-là. Un autre point aussi qu'on retient, c'est la difficulté de réinvestir le capital qui est toujours présente. C'est quelque chose qu'on a déjà discuté dans le passé, qui est un gros défi chez Berkshire Hathaway, qui ont 130 milliards de liquidités actuellement disponibles pour faire des acquisitions. C'est tout un défi d'allouer ce capital-là. Mais, Eddie, il n'y a pas justement un aspect intéressant que M. Buffett a commencé à opérer, qui est le rachat d'actions, de justement essayer de faire quelque chose avec cette masse d'argent-là. Vous pouvez peut-être expliquer c'est quoi, premièrement, un rachat d'actions? Oui, bon, je vais faire un exemple très simple. L'entreprise a, par exemple, 100 actions. Donc, il y a 100 actionnaires qui détiennent une action chacun, par exemple. Et cette entreprise-là fait 100 dollars de profit. Donc, à la fin de l'année, chacun des actionnaires a reçu l'équivalent d'un dollar de profit pour l'action qu'il détient. Donc, avec les liquidités, l'entreprise rachète de ses actions. Donc, par exemple, elle rachète 10 %. Donc, à la fin de l'année 2, on a 90 actionnaires au lieu de 100 $. Et si l'entreprise génère le même niveau de profitabilité, elle a dégagé encore 100 $ de liquidités. Ce 100 $-là, il est partagé parmi 90 actionnaires au lieu de 100 actionnaires, ce qui fait en sorte que chacun va avoir un peu plus qu'un dollar de profit qui lui est attribué. Donc, c'est une bonne façon d'allouer le capital. Mais en même temps, elle dit, c'est un peu justement l'inverse de ce que M. Boffet veut faire. C'est, par exemple, d'acquérir des nouvelles entreprises pour justement avoir un meilleur rendement dans le futur. Alors, c'est bon. On est content de le voir. Non, mais ça démontre le défi de justement acquérir d'autres entreprises. Puis, il n'a pas eu la capacité de le faire pendant la crise, justement, aussi. Non, définitivement. Puis, il a retardé ce moment-là des rachats d'actions. Il aurait préféré faire des nouvelles acquisitions. C'est définitif. Donc, c'est un petit peu par défaut qu'on le voit faire des rachats d'actions. Il y en a racheté pour 5 milliards en 2019 et pour 25 milliards en 2020. Donc, mais malgré ça, il y a encore 130 milliards au bilan qui est disponible pour faire des acquisitions. Donc, le défi est toujours présent. Oui, c'est un pas dans la bonne direction de faire des rachats d'actions. Mais encore là, on comprend que M. Boffet, ce n'était pas son choix numéro un de faire des rachats d'actions. Donc, le défi d'amour est la même chez Berkshire Hathaway qui est de relouer le capital. Puis, ce n'est pas facile. C'est bien compris. Alors, je crois que la troisième question va être intéressante, même si elle concerne toujours Berkshire Hathaway parce que finalement, bon, on parle de la lettre, mais si Claude, lui, il faut prendre des décisions avec notre capital, est-ce que c'est un bon moment pour investir? Et on l'a vu, je pense que M. Boffet a réinvesti dans sa propre entreprise. C'est ça, le rachat d'actions. Alors, Eddy, est-ce qu'on dit à Claude, oui, devenir actionnaire actuellement, c'est un bon moment. Oui. J'aurais de la misère à dire non, Karine, parce qu'on a beaucoup de respect pour M. Boffet. c'est le ou sinon dans les top meilleurs investisseurs au monde. Et c'est ce que M. Boffet a fait en 2020. Il a racheté de ses actions. Comme on le mentionnait, c'était à défaut de trouver d'autres opportunités, mais malgré tout, M. Boffet est un très bon allocateur de capital, puis c'est la décision qu'il a prise de racheter des actions. Donc, c'est certainement pas une mauvaise opportunité, c'est certainement pas un mauvais placement d'acheter les actions de Berkshire Hathaway. En ce qui nous concerne, chez Medici, bien, on ne gère pas 130 milliards d'actifs et on croit être en mesure de trouver des entreprises qui vont permettre à nos clients d'obtenir de meilleurs rendements à long terme. C'est ça l'objectif. Et on pense qu'il y a moyen de trouver des entreprises qui ont peut-être moins de capital à réallouer à chaque année que le 130 milliards que M. Boffet a actuellement et qui vont être capables de l'allouer au complet à chaque année, qui vont être capables de redéployer le capital à chaque année. Ça, c'est un point qui fait, qui est très générateur de richesse à long terme. Donc, c'est comparé à nos autres opportunités et non que ce n'est pas nécessairement une bonne opportunité d'investissement. C'est le rendement espéré qui va être difficile peut-être à obtenir en comparant au marché et en comparant aux autres entreprises qu'on suit. Et c'est pour ça qu'on n'en détient pas actuellement. Exactement. On pense obtenir des meilleurs rendements avec d'autres opportunités d'investissement. C'est très clair, Eddie. Alors, c'est ce qui complète notre webémission. On vous remercie beaucoup. Continuez à nous envoyer des questions qui touchent les investissements, les finances personnelles à info à gpsmedici.ca. à gpsmedici.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada